Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre étude sur le sabre selon le maître Bonnel dans la partie pratique. Parce que là, ce sont quelques petits exercices qu'il nous donne à faire, du moins des idées d'exercice. Mais malheureusement, nous n'irons pas bien plus loin au niveau du sabre selon Bonnel parce que vraiment, c'est très succinct. Mais ce n'est pas bien grave, ça donnera déjà une bonne base. Et puis, ça me permettra de rebondir sur le fait que si vous souhaitez apprendre les arts martiaux français, vous pouvez souscrire à ma chaîne Patreon pour suivre ma formation en ligne. Il y a désormais 145 cours disponibles sur le bâton militaire, le bâton d'armes, le sabre, la boxe française traditionnelle, ainsi que des exercices de culture physique. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, VK, Discord, voilà. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, vous le savez bien. Et bien maintenant, nous allons retourner à cette histoire de sabre et nous allons voir ce que va nous dire le maître. Allez, c'est parti ! La riposte La riposte peut se faire par les mêmes coups que l'attaque. Elle doit être dirigée sur côté du corps découvert, tout en garantissant le plus possible le côté attaqué. On l'exécute de la manière suivante. A une attaque à la tête, vous ripostez de la pointe, ventre ou flanc. A une attaque à la figure à droite, vous ripostez à la figure à gauche ou au flanc. A une attaque à la figure à gauche, vous ripostez à la figure à droite ou au ventre. A une attaque à la banderole ou au ventre, vous ripostez à la tête ou à la banderole. A une attaque au flanc, vous ripostez à la tête ou aux figures à droite ou au ventre. A une attaque de la pointe, vous ripostez à la tête, à la figure à droite ou à la tête. Nota, ces mêmes coups peuvent être portés en contre-riposte. Elle s'exécute aussi en tournant, après la parade, le poignet sur place sans quitter le sabre opposé. Pour mettre de nouveau, le tranchant en avant et doubler le coup de sabre de la façon suivante. A une attaque à la figure à gauche, on riposte à la figure à droite et à la banderole. A une attaque à la figure à droite, on riposte à la figure à gauche et au flanc. A une attaque au flanc, on riposte au ventre et à la figure à droite. A une attaque à la banderole, on riposte au flanc et à la figure à gauche. Ces mêmes coups peuvent être portés en contre-riposte. Je vais maintenant vous lire la suite, qui sont des conventions pour l'assaut, l'explication pour le salut, tout ça. Bon, je n'ai pas trop pris la peine de me filmer pour ça, parce que je n'en voyais pas trop la peine. L'assaut. Il faut s'attacher à donner les coups de sabre par des mouvements rapprochés du corps, de manière à déranger le moins possible le poignet de la ligne et à porter le coup avec légèreté. Après avoir touché, on doit retirer vivement le sabre en arrière, en lui imprimant une direction oblique dans le sens du tranchant, de manière à scier. Le salut. Voici l'ordre prescrit pour le salut qui précède l'assaut. Exécuter un enlevé à gauche en se fendant. Revenir à la position du premier mouvement de la garde. Se mettre en garde. Rassembler en avant, en croisant les fers. Exécuter deux changements de garde. Échapper en arrière, deux appels. Inviter à l'attaque par ces mots, à vous l'honneur, et se laisser toucher, ou répondre, par obéissance, se fendre en portant un coup de flanc ou de pointe, et se relever en garde. Saluer à droite en rassemblant en arrière, et saluer devant soi. Alors par rapport à ces saluts, Charlemont nous en avait parlé un petit peu dans son livre, en nous expliquant que c'était un peu long, c'était un peu du théâtre, ça c'est pas grand chose, lui préférait une bonne poignée de main. Après c'est à vous de voir. Voilà pour cet épisode, pas grand chose, mais bon, au moins c'est fait. Je vais continuer à faire des épisodes sur le traité de Bonnel, tout simplement parce qu'il y a des choses à lire très intéressantes, et qui pourront nous apporter un peu de... des termes, il y a un bon lexique à la fin du livre, il y a un bon lexique, donc ça je pense que je vous ferai une vidéo exprès sur ça. Et enfin, à l'avant du livre, au début du livre, il y a plein de petites histoires assez sympathiques, je vous lirai tout ça, petit à petit, bien entendu, sans se prendre la tête, si je dirais. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, bien vous amuser, bien vous entraîner, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501